Et puis nous serons à la fin de ce journal en direct de la Cité de la Mode pour un défilé un peu particulier, Marianne, avec des vêtements adaptés aux personnes handicapées. Oui Marlène, s'habiller ça paraît banal pour la plupart d'entre nous, mais quand on est dans un fauteuil roulant par exemple, c'est plus compliqué. D'où l'idée d'un jeune couturier de créer des vêtements pratiques et à la mode. On vous les dévoile dans un instant en avant-première car le défilé c'est dans une heure et demie maintenant. Merci Marianne, à tout à l'heure. Comme promis, direction la Cité de la Mode et du design dans le 13ème pour un défilé pas comme les autres. Ce soir, Marianne, il s'agit d'une collection de vêtements spécialement conçus pour les personnes handicapées. Oui, imaginez Marlène, des chemisiers en soie avec des fermetures en velcro ou des aimants à la place des boutons, des pantalons zippés plus faciles à enfiler. Mais fashion aussi, c'est ça la mode de Chris Ambrès. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir, on est à une heure et quart de votre défilé, ça va, c'est pas trop la folie ? Oui, un peu stressé et voilà, plein de choses à préparer mais ça va, ça va. Vous êtes tout jeune, vous avez déjà travaillé avec des grands couturiers, d'où vous avez vu cette idée de créer des vêtements adaptés aux personnes handicapées ? Alors l'idée, c'est vrai que c'était, quand je suis sorti, je fais des études dans le domaine de la mode et un jour j'étais dans le métro et il y a une personne, voilà, j'étais en train de dessiner et qui m'a dit, ah c'est beau ce que vous faites, il faut penser à nous parce qu'on n'a pas de vêtements pour personnes en situation handicapée. Et l'idée en fait, c'était de, voilà, de faire des vêtements en mode, esthétique, pratique. Et vous avez travaillé avec des handicapés, des professionnels de santé ? Voilà, c'est vrai que la mode sur le handicap, je ne connaissais pas du tout, il a fallu rencontrer des personnes en situation handicapée et comprendre la problématique au niveau des vêtements. Et c'est là que je retranscris leurs idées à travers des vêtements. Et donc ça donne quoi ? C'est pour faciliter les mouvements ? Oui, voilà, ça donne des pantalons un peu au côté ludique avec des ouvertures sur les côtés aimants, voilà, des hauts zippés. On va voir tout ça en images, on va vous laisser retrouver vos équipes en coulisses parce que vous avez encore beaucoup de travail. Et nous, on va voir ce que ça donne, votre mode, ce qu'en pensent aussi vos clients. Alexandra Marie et Mathieu Caillot vous ont rencontré dans votre atelier à Saint-Denis, regardez. Alors ça c'est un pull qui est ouvert sur les côtés, légèrement un peu à symétrie. Séance d'essayage particulier, Farez essaie les dernières créations de Chris en Brest-Boston. Dans un fauteuil roulant, les gestes sont parfois difficiles pour enfiler les vêtements. L'art du créateur facilite la tâche. En ayant une chemise comme ça, ben, t'as une ouverture, tu la mets sur toi, tu fais ça et tu fais ça, tu vois, c'est plus facile en mouvement. Je demande aux personnes en situation handicapée, ben, quelle est leur problématique ? Problématique, ça peut être une chemise, ça peut être un pantalon, ça peut être un pull, voilà. Qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui vous, quand vous mettez un, qu'est-ce qui vous gêne en fait ? Et c'est avec la discussion par exemple avec Farez ou d'autres, ben, avec ces mots-là, ben, j'interprète dans mes dessins, dans mes créations. Si jamais tu veux pas le bas, ben, tu peux l'enlever, donc il y a un décalage, là, il y a un décalage. J'aime bien son boulot, il fait des bons trucs, donc des vêtements en classe. Je trouve pas de difficulté pour m'habiller et j'aime bien, j'aime bien les couleurs, j'aime bien le style. Faire bouger les lignes, c'est précisément ce qui anime ce couturier depuis plus de 6 ans. Dans cet atelier, la mode est généreuse, sobre et surtout élégante. Des initiatives comme celle-là, Marianne, il en faudrait beaucoup d'autres, hein, et pas seulement dans la mode. Eh oui, on a du retard en France par rapport à nos voisins européens, par rapport à la loi de 2005 aussi, qui exige que tous les bâtiments qui reçoivent du public, eh bien, soient accessibles au 1er janvier 2015. Bonsoir, Véronique Dubarry. Bonsoir. Vous êtes adjointe au maire de Paris en charge des personnes en situation de handicap. Vous êtes à l'origine, notamment, de ce défilé avec le mois extraordinaire. On en est où, l'accessibilité, à Paris ? On avance, on est loin des objectifs de la loi de 2015, mais il y a un effort, une volonté politique qui s'accompagne d'une volonté financière indéniable, et ça nous permet de répondre au fur et à mesure, par le biais d'un maillage territorial, c'est-à-dire d'apporter une réponse de proclimité. Mais concrètement, combien de bâtiments qui reçoivent du public sont... 2 000 bâtiments reçoivent du public à Paris, dépendant de la compétence de la ville de Paris. On en est quasi à la moitié. Après, restent des bâtiments, on est à Paris, ville patrimoniale importante, restent des bâtiments dont on sait qu'en matière d'accessibilité PMR, ils seront impossibles à transformer. Mais en revanche, et c'est là que le travail continue et doit continuer loin, il y a d'autres types de handicaps majoritaires en France, le handicap mental, le handicap auditif et le handicap visuel. Et là, il y a des tas de choses à faire. Il y a à proposer des textes en bras, il y a à proposer des conférences, etc. Vous pouvez inciter les commerces de proximité, par exemple, à faire ce genre d'initiative ? Leur expliquer. Vous le faites à la mairie. Et ce que je fais très souvent même, avec l'aide de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, nous avons besoin d'expliquer ce qu'est la loi de 2005, d'expliquer en quoi elle est utile pour tout le monde, à la fin. On se rend bien compte que pour une personne avec une poussette et des enfants en bas âge, c'est utile. Mais pour l'enfant lui-même, c'est utile. En tout cas, toutes les aides, tous les dispositifs, tous les lieux accessibles, c'est dans ce guide « Vivre son handicap » à Paris, disponible en mairie et aussi sur Internet. Voilà, vous avez tout là-dedans, Marlène, et la soirée. Vous pouvez venir à 20h30 à le défilé, c'est ouvert et c'est gratuit. Merci Marianne, et bravo pour cette initiative.